... Bon, on avait commencé un petit peu pour se rafraîchisser un petit peu la mémoire avant de commencer. On était en train de dire que nous avons tous le même problème. Le problème de monsieur, de madame, des enfants sont les mêmes partout dans le monde. On cherche tous à être heureux. Et ce bonheur, en fait, on a trouvé seulement le moyen d'avoir ce bonheur à travers ce qu'on peut amasser. Des choses qui nous donnent de la sécurité. C'est-à-dire ma maison, mon argent, ma femme. Et on s'identifie à ces choses. Et ces choses deviennent pour nous quelque chose de très important. Mais à la fin de tout ça, quand on amasse beaucoup de choses, on se demande vraiment il manque toujours quelque chose. On a tous remarqué ça. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, quand on est dans cette optique-là, quand on a vécu ça, on commence à se poser des questions. Et de plus en plus, l'homme et la femme et les enfants, on se pose des questions de nos jours. Parce que la pression de la société devient de plus en plus forte sur chacun d'entre nous. Donc, si on n'a pas cet argent, on nous dit, tu ne peux pas rester comme ça, tu vas être clochard. Donc, tous, on a peur. Donc, on va faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même à cause de cette pression de la société. Donc, cette pression-là, allons voir. Pourquoi il y a cette pression-là ? Et quelle est cette pression qui nous fait tant vivre en désaccord avec nous-mêmes ? Parce qu'on est en désaccord. Cette pression nous enlève la sérénité d'être en paix avec la vie qu'on mène. Parce que la vie qu'on mène, normalement, elle est simple. Elle est très simple. Si on a de quoi manger, dormir, se vêtir, elle est simple, la vie. Mais il semble que de plus en plus, il y a de la précarité et les gens ont peur de leur sort. C'est-à-dire, demain, ça nous fait terriblement peur. Donc, nos têtes sont remplies de deux mains. Et tous ces deux mains qu'on va gigoter dans notre tête, elles vont devenir quelque chose d'inquiétant. Ça s'appelle nos tracasseries. Ce sont nos tracasseries. Toutes nos tracasseries sont là-dedans. Donc, demain, comment je vais faire pour que demain soit bien ? Donc, on est constamment, nos têtes sont constamment en activité pour savoir qu'est-ce qu'il y aura demain. Mais, vous savez très bien, aussi bien que moi, que maintenant, si on regarde tous ensemble, est-ce qu'on a déjà vu demain ? Demain. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui existe maintenant ? Le présent. Le présent. Et il n'y a que ça qu'on peut vivre. La vie qu'on aimerait, qui est fabriquée par nos pensées, ça, on ne peut pas le vivre. On ne peut que poursuivre ça. Et quand on a poursuivi, poursuivi toute notre vie quelque chose dans notre tête pour arriver à atteindre cette chose-là, on est toujours déçu. Parce qu'on rencontre notre propre désir. On ne rencontre pas la vie. On ne rencontre pas le bonheur. On rencontre le désir qu'on veut d'être heureux. Donc, on n'est fait que de désir. Et ce désir qui se projette dans le futur pour que on ait quelque chose de bien. Mais, alors, on va dire que là, si vous pouvez voir, que cette activité-là, c'est le problème de toute l'humanité. On est tous prisonniers de nos propres pensées qui nous embarquent dans un cercle vicieux. Maintenant, vous voyez, ça, ça se passe à notre insu. Parce qu'on a pris l'habitude de vivre comme ça. On a pris l'habitude d'être en colère et puis que quelqu'un fasse des choses qui ne sont pas bien. Et on a pris l'habitude, on entend tous les jours à la télé, à la radio, il y a quelqu'un qui a assassiné son enfant ou l'enfant a assassiné sa mère, ou des trucs pas possibles. Ça devient banal. Et nous, dans la société, l'homme, on a presque accepté cet état de fait. On a dit on ne peut pas rien faire, donc, on continue à vivre avec ça. et il semble que tout ça ne nous amène à nulle part, nulle part, ne nous amène à beaucoup plus de confusion et beaucoup plus d'insatisfaction. Et un homme qui a vu ça, qui a compris cette vie-là, parce que c'est la vie qui est devant nous-là, quand on regarde comme ça la vie, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on rate. Il y a quelque chose qu'on rate. mais on ne sait peut-être pas quoi. Parce que on n'a pas pris le temps de vivre cette vie. On ne s'est jamais arrêté pour savoir qu'est-ce que c'est cette vie. On est tout le temps entraîné. Courir, délire quelque chose, on veut, on veut quelque chose pour être heureux. Donc, cette âgne qu'on a pour avoir ce qu'on n'a pas est quelque chose qui est dans nos mœurs. Et vous regardez la société aussi aujourd'hui, comment aider la société, comment elle fonctionne. C'est comme ça. Elle fonctionne dans cette optique que demain, ce sera mieux. On a inventé toutes sortes de gadgets pour nous dire que ça ira mieux, tu auras le téléphone dernier cri là, attention. Tu seras quelqu'un là, tu sais. et en fait, on est toujours dans la quête du mieux, du mieux, du mieux. Et en fait, on n'a rien. Si on peut voir ça qu'on n'a rien. Mais au moment où on nous leurre, on nous dit, ah tiens, il faut le dernier cri là, le téléphone, ou bien la belle voiture, ou bien quelque chose qui va te rendre heureux. Fais un peu de méditation tous les jours et tu seras heureux un jour. C'est un leurre. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être ce que l'on est. Pas essayer d'être ce qu'on n'est pas. Parce que quand on essaye d'être quelque chose, eh bien, automatiquement, c'est notre désir qu'on va projeter et ce qu'on veut être sera ce désir qu'on veut. Donc, ce que l'on est, c'est le résultat de nos désirs. C'est le résultat de nos désirs. Nos désirs nous font faire des choses pour toujours aller mieux. Le bien-être, meilleure amitié, meilleur repas, meilleure compagnie, meilleure société. Mais en fait, on fait tout ça. On a tous fait tout ça. On a goûté à tout ça. Mais au bout de tout ça, il n'y a rien. On n'a rien changé. Depuis des milliers d'années, l'homme vit comme ça. Alors, quelle est la solution ? S'il y en a une. Est-ce que vous connaissez la solution ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour nous, les hommes ? Est-ce qu'on peut inverser la machine qui va vers toujours plus, plus, plus et accepter ce qu'il y a ? Parce que notre machine, elle est comme un manège enchanté. Elle tourne et le moteur, il est parti en folie. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne, on est tous contents de temps. On a la jolie piscine, la jolie, la belle voiture, tout ça. On tourne dans le manège, on est tous contents. Mais en fait, au fond, au fond, on ne sait pas c'est quoi la paix. C'est quoi vivre ensemble ? Parce qu'on est tous individualisés à notre propre petit état de satisfaction. Ça s'appelle l'individualisme qu'on nourrit. À chaque instant de notre vie, on est en train de nourrir cet individualisme. Et vous savez, on a fait ça depuis très longtemps et c'est devenu pour nous notre vie. On dit ça, c'est la vie. C'est-à-dire que je veux, je grandis, je veux une maison, je veux une femme, je veux des enfants ou bien une femme ou un mari, surtout avec des tablettes de chocolat. mais donc tous, on est appelés par ce plaisir. Parce que la vie nous donne un énorme plaisir quand même. Le plaisir d'avoir sa famille, le plaisir d'avoir sa voiture, sa fille, de s'asseoir sur le bord de la mer, avoir le plaisir de regarder la bouchée de soleil. On a tous ces plaisirs. Mais le problème avec ça, c'est que nous ne savons pas lâcher le plaisir. en plaisir nous rend tellement heureux qu'on va s'attacher à ce qui nous a rendu. Donc, je vais faire une expérience. Je vais avoir quelqu'un et on passe un moment ensemble, on a un super moment. Il y a l'affection et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe avec l'être humain ? Il va mémoriser l'expérience. L'expérience, elle est mémorisée. on va dire « Oh, ça c'était bon ! » Donc, on a fait la chose et on s'en va et on dit « Oh, ça c'était bon ! » « Je reviens encore demain ! » Donc, que ce soit la personne que tu as rencontrée ou le beau coucher de soleil que tu as vu, on fait la mémoire, on mémorise ça et cette mémoire et cette mémoire qu'on a là, eh bien, on va le cultiver, on va dire « Demain, je reviens ! » Mais demain, ce ne sera plus là. Mais parce que tu es resté, tu étais attaché à cette chose là, que tout ce que tu veux, c'est faire revivre cette joie que tu as eue. Mais la joie qui fut ne peut pas exister dans le présent. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Donc, il y a une autre façon de vivre, peut-être. C'est de ne pas enregistrer, de ne pas s'attacher. Parce que si on s'attache, eh bien, on sera, on aura peur de perdre ce corps. Et cette peur est l'activité de nos vies. Tout ce qu'on fait, ce sera en rapport avec cette peur pour pouvoir vivre mieux. donc, je vais travailler, j'ai de l'argent, je me mets en sécurité parce que j'ai peur de ne pas rien avoir, de ne plus avoir ce plaisir abjet. Vous voyez ? Et parce que on est tout le temps là-dedans, notre esprit est prisonnier de ce qu'on a gagné. C'est-à-dire la mémoire qu'on a, qui s'appelle moi, qu'on a acquérie, qui est devenue mon être. je me suis attaché à mes images, à ce que je suis. Je suis un monsieur avec mon chapeau, avec mes livres et tout ça. Je me suis attaché. Je veux dire, je peux, j'aurais pu m'attacher, mais je ne m'attache pas. Mais je veux dire, chacun d'entre nous, on sait comment ça fonctionne. Parce qu'on est des humains. On a été formaté dans ce sens-là. Donc, on s'attache aux choses qu'on aime. Et parce qu'on s'attache aux choses qu'on aime, eh bien, on a peur de les perdre. Mon enfant meurt de même. C'est terrible. C'est terrible. Il y a une souffrance terrible. Parce qu'on s'est attaché. Parce qu'on croyait que ça allait toute notre vie nous envahir de joie. Et qu'est-ce qu'on pleure ? C'est la joie qui nous manque. Ce n'est pas l'enfant. Il faut bien comprendre ça. Que ce n'est pas l'enfant qu'on pleure. On pleure la joie qui nous manque. Le vide qu'on a. On se pleure sur soi-même parce qu'on est jaufus pitié. Et c'est ça notre problème. C'est que quand on a on a compris que c'est ce qui se passe avec nous et qu'on veut lâcher les choses, alors on n'arrive pas. Parce qu'on est attaché. Parce qu'on a peur. Et nos peurs nous empêchent d'être soif. On le sait pas. Nos peurs nous empêchent. Tu as peur qu'il arrêtera quelque chose donc tu ne fais pas. Tu as peur que tes parents t'ont dit toi tu es chrétien. Eh bien toute ta vie tu es chrétien. Tu écoutes, tu écoutes. On te dit tu es américain eh bien toute ta vie tu vas partout dans le monde entier tu dis je suis américain je suis américain l'autre il va dire je suis chrétien je suis chrétien l'autre il va dire je suis réunionnais réunionnais mais en fait qui on est ? On n'est rien du tout on est d'accord ? Si oui c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada